Et bien bonjour tout le monde, c'est LamyCoupé, allez je vous regarde je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo où nous allons nous enfin s'occuper de l'histoire de Yuna, où on va essayer de sauver son frère. Ah bah allez là, allez au revoir Sora. Ah, c'est joyeux tout ceci. Ces gens ont vu des mongols emmener des prisonniers en amont de la rivière, un forgeron était parmi eux. Ton frère ? On dirait oui, ils le conduisaient à un camp, près de la crique de Kaneda. Je connais ce lieu. Toi oui mais moi non. Le code du guerrier. Tu as trouvé des samouraïs pour libérer ton oncle ? J'ai trouvé deux guerriers, Ishikawa Sensei et Dame Masako Adachi. Tu n'as pas chômé ? Taka pourra t'aider, une fois qu'on l'aura sauvé. Tu m'as la croire que je vais bientôt le revoir. Il a de la chance de t'avoir. Il ne saurait peut-être pas de cet avis. Les frères sont comme ça. Et toi d'ailleurs, tu as des frères et soeurs ? Le seigneur Shimura est ma seule famille. Que feras-tu une fois qu'il sera libre ? Je pourrai enfin souffler, car je saurais qu'il reste de l'espoir pour notre île. Tu as confiance en lui ? Je l'ai vu remporter des batailles qui semblaient perdues d'avance. Une fois ton frère libre, que ferez-vous ? Honnêtement, je n'ai pas eu le temps d'y réfléchir. Tu sembles à l'aise ? Tes blessures vont mieux ? Elles sont presque guéries. Tes bandages ont été efficaces. Tu n'es pas vraiment du genre à te confier. Je me trompe ? Non, en effet. Mon oncle m'a enseigné qu'un samouraï devait maîtriser ses émotions. Comme on maîtrise un cheval ou une lame. Ce n'est pas une vie facile. Elle n'est pas censée l'être. Ouais bon, j'ai juste envie d'être RP en suivant la route quoi. Et pouf. Excusez-moi. Bon, vous parlez plus vous deux ? Ah, du feu. Ok, il faut passer par là maintenant. Ah ! Allez, Sora. Eh merde ! Putain, s'il meurt pas avant la fin du let's play, c'est un putain de miracle. Allez, viens petit cheval édition de luxe numérique. Ça va nous aider. Ah bah, vous pensiez que je ne l'aurais jamais dit ? Ah ! Les mongols ont monté ce camp quelques jours seulement. Il doit y avoir une faille. Allons voir. Il faut qu'on atteigne Taka. Mais sans le mettre en danger. Nous trouverons comment faire. A l'arrière, les défenses sont solides. Et à l'avant ? On pourrait escalader les rochers par là. Il risquerait de basculer sous notre poids et d'alerter les gardes. Hmm. Le mur de devant n'est pas encore terminé. On pourrait passer par là. Non, oui. Nous devons trouver un trou dans le mur d'enceinte et nous y faufiler. Et exécuter les mongols sur le champ. Si jamais ils sont alertés, ils abattront les prisonniers. Je les ai déjà vu faire. Nous devrons y aller discrètement. Comme des voleurs ? Quel mal y aurait-il ? Avant les samouraïs, cette île était en proie à des bandits. Nous y avons rétabli l'ordre. Et nous avons instauré la justice. Nous vivons selon un code d'honneur. Parfois même, nous en mourrons. Les guerriers comme mon père voulaient faire de l'île un endroit plus sûr. Je veux la même chose. Mais nous nous devons de riposter. J'ai promis à mon oncle de ne jamais briser ce code. Alors contourne-le. Pour sauver ma famille. C'est pratique ça de contourner. Et ce qu'il reste de la tienne. Allons jeter un oeil. Étudier la situation. Attendons qu'il fasse plus sombre. Evidemment. Allons-y. Taka. Il n'a pas eu une vie facile. Même avant l'invasion. Mais tu t'es occupé de lui. Il fallait bien. Il détestait que je vole. Mais c'était ça ou mourir de faim. Je n'avais pas le choix. Je n'ai pas choisi d'être un samouraï non plus. Mais devoir ignorer mon instinct. Mon code. C'est toujours mieux que de se faire massacrer par les mongols. Nous devons nous battre. De toutes nos forces. Par ici. Je ne sais pas pourquoi on dirait la voix de Freya. Je vous l'avoue que je ne sais pas. Mais on dirait vraiment la voix de Freya. Alors pourtant c'est pas elle mais bon. Ils tueront les prisonniers. Dans ce cas restons discrets. Et tranchons leur la gorge. Oh. T'as pas envie de le planquer dans les hautes herbes. Dans le book. Comme ça moi personne ne le voit. Je serais préférable à un flashback. Tu n'as pas d'honneur. C'est sûr. Mais qu'est-ce que je fous là moi ? Plus je suis coincé. Ouah. 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 Effectivement c'était la limite. Merci connard mais comment je peux savoir que c'était ou la suite. L'ours est tombé ici. Est-il mourant ? Non. Mais il n'est plus très loin. Tiens-toi prêt Jean. Oui mon oncle. S'il est toujours vivant, pourrais-je l'abattre ? Prouve que tu peux contrôler tes émotions au sud. On l'a eu. Attention. Il est peut-être encore en vie. Non il est mort. Cette flèche n'a pas pu suffire à le tuer. Regardez mon oncle. Il a une blessure au flanc. Ce n'est pas une flèche. Mais qu'est-ce donc ? Un assassin. De Yarikawa. Traite ! Tu pourrais n'ardorer le Jito dans le dos. Seigneur Sakai. Contrôle ta colère. Nous ne sommes pas des criminels comme l'homme qui est là. Nous sommes des samouraïs. Il a essayé de vous tuer. Il faut qu'il paye pour son crime. De sa vie. Regarde-le dans les yeux. Qu'il sache qu'un samouraï ne cède jamais à la colère ou à la peur. Et prend sa vie. Avec honneur. Ouh. Fermez les yeux ça. Oui il est découpé en deux. C'est marrant. Mais bon. Nous faisons face à notre ennemi. Et quand nous prenons sa vie. Nous le regardons dans les yeux. Avec courage. Et respect. C'est ce qui fait de nous des samouraïs. Et eux des fils de pute j'imagine. Seuls les lâches frappent sans montrer leur visage. C'est ce que je viens de dire. Putain je dois être un énorme lâche alors. Vous croyez vraiment que j'aimerais montrer ma gueule ? Pendant que je me bats. Jamais de la vie. Je préfère taper quelqu'un. Et que personne ne sache qui je suis. Comme ça je suis en sécurité pour toujours. Jean. Ca ne va pas. Allons trouver ton frère. Il ne faut pas qu'il nous voit. Serre toi de toute essence Pense et avance comme un voleur Mais comment je fais Écoute tactile Appuyez sur ça Pour utiliser l'écoute tactile Ah c'est pour les voir Où ils sont C'est pratique C'est pratique A la limite de me voir le monsieur C'est pratique 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 Ok on va s'occuper de lui Voilà Allez hop on vole tout Comme ça on est tranquille Putain les provisions Putain les provisions je sais pas quoi ça sert Mais c'est tellement utile J'ai l'impression Ou pas Comme on a trop Il faut partir Nous discuterons plus tard Putain j'ai l'impression dire ça Allons à la rivière C'est plus sûr Qui dépend avec moi Qui dépend avec moi Je suis parti quand ils ont commencé à monter de ration Le seigneur Shimura a été capturé Et j'ai besoin de guerriers pour le libérer Vous cherchez du travail ? Non Mais les autres chapeaux de paille peut-être Dernière nouvelle il chassait les Mongols dans la préfecture de Tsutsu Sur la côte Et des prairies de Kishi Par ici On est à la recherche de mon frère Un forgeron appelé Taka Je ne le connais pas Mais beaucoup de prisonniers passent par ici Ils ont enroi les esclaves quelque part Où ? Ils ont parlé du village d'Asamo Cet arbre là à côté Et il y avait un forgeron dans le dernier groupe Je le trouve bien Je le trouve bien Le jeune barbu De Yarikawa je crois J'espère que c'est vrai Je vous souhaite de trouver votre forgeron Et merde Cool Plus vite nous sauverons Taka Plus vite nous libérerons mon oncle J'en Taka te forgera n'importe quel outil dès qu'il sera libre Mais après ça Lui et moi quitterons l'île Tu as vu ce que les Mongols font ici Le seigneur Shimura peut les arrêter Reste Aide nous à défendre notre terre Ma terre Sera là où nous irons Taka et moi En Mongolie Non Non A la limite de Tsutsu Je t'y rejoindrai Je sais qu'il n'était pas facile De te dresser contre ton code Je devais le faire Merci C'est comme ça qu'on va devenir le Ghost of Tsushima Ah Ah Château de Kaneda Ah là je parle plus Ça a l'air d'être trop important Vous ne devriez pas vous trouver là Convainquez vos hommes d'arrêter de résister Et dans ce cas vous serez libre Vous me faites perdre mon temps Tuez moi Vous pensez avoir tout perdu Mais votre neveu est toujours en vie Jin Mes hommes contrôlent les routes Ils montent des camps de guerre près des villages Mes soldats Sont partout Et ils le trouveront Le seigneur Sakai se battra jusqu'à la mort Tout comme moi C'est vrai en plus Vous l'aimez Comme vous aimez vos hommes Vous êtes un père pour eux Allez-vous abandonner vos enfants Mes hommes ne seront jamais vos esclaves C'est un point de vue Ah bah là Oh Trove obtenue Point de non-retour Ah ouais Là c'est sûr qu'il est de non-retour Votre légende grandit L'espoir du peuple Santé maximale a cru Bah Bah On va les faire dans l'ordre Donc là Bombe de poudre noire En remplissant un pot en terre de poudre noire mongol Et en émettant le feu J'obtiendrai une arme à lancer Cool Cool Non on va pas le lancer Euh du coup C'est par là qu'on est descendu mais Ah il est là l'arbre auquel je l'ai cherché mais Je pensais qu'on l'avait perdu ou qu'il n'était plus là Trayé de renard Et bah voilà raison de plus Ah il vit un petit renard Au début du jour on nous a dit que c'est conseillé de les suivre Donc c'est ce qu'on va faire Par contre il court vite l'enfoiré Par contre il court vite l'enfoiré On a un commodeur Allez viens petit renard laisse moi Non mais laisse moi Oh Oui bah allez toujours plus loin Oh 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 Nouvelle sanctuaire Emplacement de charme débloquée Vous pouvez désormais vous équiper d'un charme supplémentaire Je sais pas quoi ça sert mais vas-y hein Et m'ammer Viens là mon Sohra Tiens c'est quoi ça Ah Sauver le frère Recruter les chapeaux de paille Ok mais c'est Là Non Mais c'est où qu'on peut aller Sauver les Chapeaux de paille Ah Ah non c'est des dessous qu'on a déjà fait Enfin je sais pas Euh Attends lui il est pas essentiel pour l'instant vu qu'il est pas doré Donc j'imagine qu'il fallait aller ici J'imagine je suis pas sûr Mais j'avoue que c'est assez bizarre Bon ils vont voler on se connait avec notre cheval Yo les pauvres Nous avons dû nous cacher le jour Et voyager La situation est grave là-bas aussi Le village a capitulé Certains habitants des environs S'il reste là-bas Ah Qui est-ce C'est Damada Bon bah ok c'est elle Bah vas-y on va faire sa quête De sa quête Du nouveau sur les tueurs de votre famille Sur la liste qu'on a trouvé Sadao est nommé en premier Il est le chef de la ferme de Kota Les gens de Kota servaient votre clan Pourquoi Sadao vous trahirait il ? Parce que c'est un traître et un ingrat Mon époux avait nommé Sadao chef de la ferme Et il l'en a remercié avec un bain de sang J'ai su qu'il avait quitté Kota la nuit où ma famille est morte Il a dû apprendre que vous aviez survécu Sadao est une vipère habile Mais son frère Achi est un idiot Il vient de passer au temple avec un chariot de vivres pour les réfugiés Il prévoit de faire une livraison inopinée à son frère Et nous serons là pour l'attraper Cool Le chef Il est bas putain C'est bon C'est bon C'est bon Quand avez-vous dormi ou mangé pour la dernière fois ? Je me suis nourri de riz et de poisson hier Même les plus jeunes guerriers ont besoin d'un estomac plein et d'un bras reposé Insinuerais-tu que je suis vieille, Jean ? Oui Je n'oserai pas Menteur Ouh Nous aurions dû rattraper Achi maintenant De quel côté sera-t-il allé ? Les deux routes sont marquées Il ne doit pas être loin Cherchons-le D'accord Allez, allez là-bas Bon bah c'est bien au moins le jeu il me spoil un peu C'est pas plus mal C'est bon Tu as un bon cheval, Ringo. Tu n'auras pas de carotte à l'arrivée. Oh, méchant. Quelle magnifique journée pour marcher. Ouais, si tu te dis. Ok, on va s'ouvrir à bord. C'est un rendez-vous. Nous lui ferons passer. Il leur a remis un message. Je reviendrai ici, à l'heure habituelle. Nous serons présents. Oublie le chariot. Suivons ses cavaliers. Bon, Saval. Cet homme est un idiot. C'est le frère du chef du village. Ça ne change rien. Mais il a du bon saké. Pas cette fois. Il ne nous a donné que ce message. Ce message est plus important que ta vie. Si nous ne l'apportons pas, le chef nous tuera. Sadao est un père de famille. Tain, mais de mauvaise famille. Ses cousins sont des bandits. Est-ce que tu te souviens des soulèvements qui ont eu lieu quand la ferme de Kouta a manqué de riz ? Oui. D'après toi, qui a recruté les bandits qui ont massacré les insurgés ? Le chef Sadao. Oh, l'enfoiré. Oh, l'enfoiré. Souviens-toi des massacres de Kouta. Oh, ok. Oh, c'est à côté. D'accord. Madame ? Une maison de bûcheron, gardée par des bandits. Les cousins de Sadao, il doit se cacher ici. Nous n'en savons rien. Mais nous le saurons très vite. D'accord. P'tain, j'ai oublié comment faire pour une aide. Allez, merde, c'est de canard. Ou alors, toi, mon pote. P'tain, j'ai oublié comment faire pour une aide. Ok. 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 Tiens, tiens, il y a quelqu'un à l'intérieur. Les morts ne nous révéleront rien. Il y a quelqu'un dans la maison. Je vais l'interroger. Laissez-moi d'abord lui parler. Ouais, parce qu'on sait que tu vas le buter. Oh allez, qu'est-ce qu'elle nous dit la dame ? Je ne vous ferai aucun mal. Je m'appelle Sakai. Quel est votre nom ? Ina. C'est l'épouse de Sadao. Mon mari est innocent. Ce sont les Mongols qui ont tué votre famille. Où est-il ? Je l'ignore. Mensonge ! Elle va nous aider. Mais elle ne peut pas rester là. Je vais la conduire chez moi. Elle va me tuer, Monseigneur. Il ne vous sera fait aucun mal. Elle a le seum. Coucou Bojack. Euh, Sora, pardon. Je suis trop habitué à Mythopia. Alors, Ina, mon application dans le massacre d'Adachi, c'est ébruté. Je sais que tu n'y es pour rien car tu sais qu'il est dangereux de parler aussi bien pour ma vie que pour la tienne. Reste caché et muette. J'envoie quelqu'un te chercher. Tu peux te fier à mes cousins. Ils me sont fidèles et ils savent manier le sabre. Si tu rencontres quelqu'un portant ce mon, ôte-toi la vie. Carrément. Je t'aime, ça d'avos. Ah, carrément. Carrément. Elle doit se suicider. Désolé, mais c'est vraiment ce que j'ai compris. D'accord. Donc, 3 sur 9. En fait, moi, ce qui m'énerve, c'est que j'ai envie de faire sauver le frère Forgeron ou recruter les chapeaux de paille. Mais je ne sais pas comment faire. Genre. Ça se peut, c'est ça. Mais je n'y crois pas. À quoi que là ? Compteur de légende. Attends. Trois lieux libérés sur 24. Oh, ça va. Par contre, le Forgeron. Ah, ok. C'est ici. Là, c'est la légende de Tadayori. Récit mythique. Et là, c'est les chapeaux de paille. Vous savez quoi ? On va d'abord aller ici. On va faire ça. Puis après, dans la prochaine video, on fera ça. Et si on aura du temps dans la prochaine video, on s'occupera du frère de Yuna. Comme ça en moins, voilà. Voilà, là, quelle beauté ce jeu. C'est-à-dire qu'il y est... Alors que le jeu PS4, donc le jeu de base, il sortit le même jour qu'un autre jeu qui arrivera dans... Je ne sais pas, moi, dans un an, un truc comme ça, à tout baiser. Oui, le même jour qu'un petit Paper Mario Game King. Bizarre, hein, mais bon. Étrange de hasard, j'ai envie de le dire. En vrai, je dis que ça va sortir dans un an, mais ce n'est pas possible que Paper Mario Game King sera le prochain let's play après ce jeu. Non, peut-être pas. Il y a encore trop de jeux que j'ai envie de faire en let's play de tous les jours, si je puis dire. Ouais, déjà que celui-là, normalement, si j'aurais pas modifié, ils ont fait un énorme bordel. Quoi qu'à l'oiseau ? Bon, tant pis, on l'a pas vu. Mais du coup, si j'ai pas fait un énorme bordel dans la programmation des vidéos, normalement, ce jeu-là arrive après TIR OF THE KINGDOM. C'est m'inquiète parce que je ne sais pas du tout TIR OF THE KINGDOM, il sera fini. Quand je prends cette vidéo-là, TIR OF THE KINGDOM, il n'est pas encore sorti. Donc, ouais, on prend de la route, on prend de la route, mais il n'est même pas encore sorti. Mais pour ça, sur le prochain let's play qui suit, c'est... Ça, j'aime pas. Allez, merde. Bon secours ! C'est bon, madame, t'es sauvée. On nous avait dit que nous serions en sécurité au lac, mais c'était faux. Les Mongols ont un camp sous la voûte en pierre. Quand je les ai vus, il était déjà trop tard. L'endroit est parfait pour une embuscade, mais j'irai m'occuper d'eux. Attention, ils sont très nombreux. Soyez prudents, mes seigneurs. Allez, on continue notre histoire. Avec la légende de Tadayori. Et voici, à présent, une histoire qui allègera nos âmes chavillées. Ah. De bien des siècles, le guerrier Tadayori sauva Asamo d'une attaque de pirate. Monseigneur, approchez, je vous en prie. De pirate, on est dans One Piece ou quoi ? Ah, les petits chevals, barre-toi. Oh ! Il y a plusieurs siècles, Tadayori Nagao était le plus grand archer de l'île. Il était réputé pour sa sagesse et sa précision. Le Gami Hachiman fut si impressionné par son talent qu'il lui donna son armure. Elle était d'une légèreté et d'une robustesse sans pareil. À l'époque, de cruels pirates sévissaient le long de la côte, menaçant de dévaster le village d'Asamo. Les habitants coururent se mettre à l'abri, mais Tadayori affronta les pirates seul avec son armure mythique. Les pirates envahirent les rues, mais ils furent transpercés par les flèches de Tadayori. Quelques-uns survécurent, mais aucun coup ne perça l'armure de Tadayori. Bien des années plus tard, l'archer s'éteignit paisiblement chez lui, mais son armure disparut mystérieusement. Certains disent que ses descendants en ont la garde. Ils attendent la venue d'un guerrier qui protégera à nouveau Tsushima. Eh, c'est marrant, on dirait, nous. Les quelques écrits qu'il nous reste sur Tadayori font référence à une couronne violette. Un endroit au nord d'Asamo recouvert de chrysanthèmes violets où Tadayori aimait méditer. Du coup, j'imagine qu'on doit y aller. La légende de Tadayori. Oh, des fleurs violettes, strobing. On se croirait dans Animal Crossing, lol. Mon seul objectif, c'est de chasser les Mongols de notre île. Cette armure pourrait m'aider, si elle est aussi remarquable que vous le dites. Cette armure est sans égale, mon Seigneur. Et je suis persuadé qu'elle attend. Bon, on va essayer, ouais, allez. On va essayer de la trouver, la petite couronne. En plus, si ça nous fait une nouvelle armure, c'est très cool. C'est très bien une nouvelle armure. En plus, si elle est beaucoup plus puissante que celle qu'on a actuellement, bah alors là, on a tout gagné, hein. Et merde. Bon, allez, on va s'occuper d'eux, hein. Meeeeerde. Et il n'y a personne d'être ! Oh. Oh. 무슨 dommages. Oh. Ah, elle est trop... What, on SEER? .... ... ... ... ... ... ... Y'a y'est ! Meurs ! Ah merde, on a plus rien ! Oh ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah d'accord ! Nous le regardons dans les yeux avec courage ! Seuls les lâches frappent sans montrer leur visage ! Pardonnez-moi ! C'est trop bien ! C'est trop bien si on fait ça, on va avoir un flashback ! C'est trop bien si on fait ça ! D'accord, donc si on nous prend par dernière fois, on va peut-être une cinématique ! C'est très bien ! C'est intelligent ! Pour nous faire regretter nos actes, j'imagine ! C'est trop bien ! Oh ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Attendez ! Lui on va peut-être son carré déjà ! Bon ! Problème ! Allez bien là toi ! Aïe ! Attendez ! Comment on fait pour les Kunaïs déjà ? J'imagine que c'est dans Arma Action Rapide ! Aïe ! Chef tué ! Nombre de chef a tué ! C'est pas digne d'un samouraï mais ça marche ! C'est pas digne d'un samouraï mais ça marche ! T'as tout compris ! Ah vraiment, je vais le faire pour pas être digne ! Vous êtes des malades ! Oh ! Ils m'ont emmerde ! C'est génial ! Hop ! On l'a tous agréé ! On l'a tous agréé ! Et toi maintenant le petit dernier ! On serait pas là sans toi ! Allez ! Allez ! Allons en dehors d'Azamou ! D'Azamou ! Pardon ! D'accord ! C'est... C'est... On va trouver des fleurs violettes ! On va trouver des fleurs violettes ! D'accord ! Là ça va devenir un chien ! T'as raison ! C'est légendaire ! C'est légendaire ! C'est légendaire ! Oh putain ! Alors toi mon pote ! C'est légendaire ! Desfait ! T'es légendaire ! Ah bah ils sont là bas les flores violettes Bah voilà c'est parfait Ouais donc tout en haut Logique La couronne violette L'armure de Tadayori est peut-être ici De l'encens Il a brûlé récemment Il y a quelque chose dans ce cylindre Une carte du havre de Tadayori Bonne de merde Playstation je vous aide Tu as de toute mon âme Ok Donc là on est au nord mais il fallait tout en bas Voilà nous on était Ce qui est au dessus Là il y a la route Du coup Il faut être proche d'une maison Où est-ce que c'est que ce truc de merde Oh bah c'est vers la J'imagine que c'est vers la C'est pas si joli Donc ouais A l'autre part Il y a tout C'est pas si joli Hop Ah ouais voilà ils sont là bas les violettes Ah bah ouais il est au sommet je crois même Encore des chrysanthènes violets, le havre de Tadayori n'est peut-être pas loin C'est vrai qu'il n'y a pas mes affaires Non mais il y a une quête à terminer Il doit y avoir un autre passage Ouais Il est là l'autre passage Havre de Tadayoriata Yeah Troubing Effectivement il faut monter c'est logique Oh putain l'homme de mort Hum bizarre les Mongols Le havre de Tadayori Il est là Yeah nous avons réussi Qui est enterré ici ? La course folle du temps ralentit L'âme de Tadayori trouve le repos d'un seul arc tombe mains ennemies D'accord L'emblème du clan Nagao Le clan de Tadayori Le même encens qu'à la couronne violette Il a brûlé récemment Que faites vous ici ? Kaide Allez vous en Je ne vous veux aucun mal Je suis Jin Sakai Neveu du seigneur Shimura Vous êtes un menteur doublé d'un voleur Défendez vous D'accord Duel au havre de Tadayori Duel au havre de Tadayori Oh Je ne veux pas vous tuer Arrêtez Non on est obligé de rester là Oh Comment osez vous profaner les terres sacrées de Tadayori Vous déshonorez la mémoire de Tadayori Voilà Bâtons-nous contre les Mongols, nos vrais ennemis Vous n'êtes rien d'autre qu'un infam qui a C'est impossible Voilà on s'occupe de son car Bizarrement tu retrouves la mémoire Akawatsu Si vous oubliez la règle Oh putain Tadayori veille sur la baie d'Azamo pour l'éternité J'imagine que c'est un indice pour retrouver l'armure L'armure de Tadayori lui conférait vitesse et précision Portez-la pour défendre les innocents Comme il a jadis défendu la baie d'Azamo J'avoue que je vois pas trop Bref dans tous les cas on sera au village d'Azamo dans la prochaine vidéo Si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout à vous abonner Et puis moi je vous dis au revoir tout le monde